Ça va mieux après c'est juste un problème de rythme car j'ai commencé le match contre Valenciennes et j'ai demandé à sortir au coach à la mi-temps parce que physiquement ça ne va pas trop. Et là c'est fini ? Non je me sens encore pas bien et malgré les entraînements c'est très difficile à reprendre le rythme. Qu'est-ce qui va passer ? Les douleurs ou bien c'est que tu n'as pas la caisse ? C'est ça ? C'est l'âge ? Peut-être. Et tes problèmes de genoux tout ça c'est terminé ? J'espère parce que comme c'est revenu il n'y a pas longtemps donc j'ai encore des doutes par rapport à ça. Donc là tu espères de retrouver une place dans le groupe, de redevenir efficace ? Oui c'est vrai que c'est important pour moi. Après le plus important je pense c'est le club et on est quatrième en ce moment donc il faut garder surtout cette dynamique. Surtout qu'on a bien commencé janvier et on espère faire la même chose en février. Le coach disait que ça pouvait être un déplacement compliqué. Ajaccio c'est ton avis aussi ? Oui c'est toujours des équipes compliquées parce que c'est des équipes qui d'abord jouent pour le maintien donc elles essayent de prendre le plus de points à domicile. En plus ils viennent de battre Lyon donc ça va être encore plus difficile pour nous parce qu'ils ont de la confiance en eux en ce moment. Un duel face à Mathieu Chamnet si tu joues ça se présente comment ? C'est vrai que c'est assez spécial quand on se connaît donc je ne peux pas dire que si je commence j'aurai l'avantage forcément et lui aussi. Et peut-être que les premiers ballons feront un impact psychologique l'un sur l'autre. Justement tu as connu le fait de jouer quand on est dans son club, comment ça se passe pour un joueur à faire ça ? C'est spécial parce qu'ils savent à peu près comment tu joues et ils essayent de te bloquer. Par exemple quand je jouais contre Sochaux, même si je n'ai pas joué avec Korshia. Souvent j'avais des prises à deux ou quelqu'un qui venait bloquer derrière parce qu'ils me connaissent et j'étais obligé quand même de changer mon jeu par rapport à ça. Tu crois qu'il va tout raconter sur le dispositif bordelais ? Je ne pense pas parce qu'on change tellement de dispositif qu'il ne le saura pas. Il semble qu'il a un double travail, c'est-à-dire toi et Benoît Trémolin, c'est-à-dire qu'il est obligé de… Oui, c'est surtout en fait le milieu droit adverse, s'il vient l'aider à défendre, peut-être qu'il aura un peu moins de boulot. Mais s'il n'aide pas, c'est vrai qu'avec un joueur comme Benoît qui monte beaucoup, c'est très difficile. Pour retrouver, tu parlais de… tu n'avais pas la caisse aujourd'hui. Pour la retrouver, c'est quoi ? C'est jouer, jouer, jouer ? Ou c'est refaire un peu de préparation ? Ben, c'est un peu de tout. Après, il faut aussi que je fasse plus de travail peut-être en dehors. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, faire plus de foncier ou plus d'accélération pour arriver à reprendre le rythme le plus rapidement possible. Globalement, c'est une saison difficile pour toi cette année ? Oui, quand même. Parce que je n'ai pas… ça ne s'est pas passé comme je le voulais et surtout, j'ai eu des pépins physiques qui ne m'ont pas aidé. C'est frustrant, pardon ? C'est frustrant justement de ne pas pouvoir donner ta pleine mesure parce que tu es ralenti dès que tu reviens ? Oui, c'est très frustrant. Et c'est dur parce que, personnellement c'est dur, même pour mon ego. Mais j'essaie de faire avec parce que, voilà, je me dis des fois, il y a des joueurs qui ont des situations pires que moi. Là, je suis dans un club en plus qui est de qualité, qui tourne bien. Donc j'essaie de positiver la chose. Est-ce que vous allez avoir un match sous les trois jours ? Est-ce que c'est justement la bonne occasion pour toi de revenir dans le groupe et de retrouver ton… Moi, j'espère. En plus, on a un match très important contre Kiev, trois jours plus tard contre Lyon. Donc c'est un mois très important pour la suite de cette saison. Est-ce qu'au-delà de t'es blessé, tu n'es pas trop posé de questions ? Si, on s'en pose parce que je veux faire comme l'année dernière, c'est-à-dire avoir plus d'impact dans l'équipe. Et pour l'instant, ça ne se présente pas comme ça. Et donc, ça m'arrive de cogiter, mais j'essaie de faire avec et donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Tu as fait une trop bonne saison l'an dernier ? Statistiquement, non. Après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que dans le contenu, c'était bien. Mais c'est surtout les stats qui m'ont toujours mis un frein, je veux dire, à ma carrière. Parce que je pense que si j'en aurais eu plus, on m'aurait vu différemment. Et cette année, dans le contenu, ce n'était pas ça. Donc j'essaie de m'améliorer et de retrouver ma confiance. Oui, parce que tu te souviens tout le temps de la saison dernière. Donc ça accentue peut-être un petit peu plus ta frustration. Aussi, peut-être. Il y a ça aussi. Après, peut-être que j'ai eu un passage, surtout au mois de novembre, début décembre, qui était très difficile. Et surtout, je sortais de blessure et j'espérais que ça se passerait mieux. Et ça ne s'avait pas passé comme je voulais. Donc, après, les vacances de décembre m'ont fait le plus grand bien. Et j'ai voulu réattaquer le janvier et je me suis blessé. Donc, ce n'est pas trop... C'était très long, surtout dans la tête. Et là, quel rapport du staff que tu connais bien, justement, pour essayer que tu retrouves confiance et tout ça ? Est-ce qu'ils te parlent avec toi ? Ils m'ont toujours soutenu. Après, je vois que j'ai quand même la confiance du coach parce que je suis à peine sorti de blessure. Il m'a refait jouer. Donc, c'est pour toujours me redonner confiance. Et ça, c'est très positif. C'est très positif.